Hello hello ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto dans lequel on va apprendre et comprendre ensemble le fonctionnement de l'appât cryptolithique, la nouvelle activité que l'on a découvert à l'occasion de la saison de la traque dans Destiny 2. Alors c'est parti, on commence dans un premier temps par inspecter cet objet, l'appât cryptolithique. Il va falloir visiblement le charger. Comment ? En réalisant tout simplement des assauts, du gambit ou du mode épreuve. Alors petit tips, en ce moment il y a le mode pagaille en PVP qui est plutôt intéressant et permet de charger l'appât plus facilement. Mais il faut savoir qu'il existe également une petite astuce en lançant le lac des ténèbres. Je vous ferai une vidéo par la suite pour vous proposer cette solution. Donc chargez à 100% votre charge, sachant que vous pouvez stocker jusqu'à 3 charges au maximum sur votre personnage. Une fois cette première étape validée, vous avez donc un appât complètement chargé et vous allez pouvoir le configurer. Pourquoi ? Parce que cela va vous permettre de choisir le type de loot que vous allez obtenir. En effet, en faisant clic droit, si vous êtes sur PC, sur l'appât, vous allez pouvoir mettre dans un premier temps, dans le slot tout à gauche, un mode de proie. C'est-à-dire choisir la proie que vous allez affronter. Chaque proie va vous donner un loot différent, que ce soit une pièce d'armure, une pièce d'arme ou alors un objet de classe par exemple. A savoir également que le niveau du loot va changer en fonction du niveau du cryptolite. Pour augmenter le niveau du cryptolite, il va falloir vous rendre auprès du corbeau sur la côte enchevêtrée, non loin de l'araignée. Ce corbeau tout simplement vous échange des améliorations d'appât en échange de l'humaine. Ces améliorations d'appât, vous les retrouvez là encore en faisant clic droit sur l'appât. Et tout au-dessus, vous voyez l'évolution de l'amélioration de votre appât. Par la suite, vous allez pouvoir équiper des modes différents sur les deux autres slots. Ces modes, en conséquent, vont vous permettre d'obtenir différentes percs sur les loots que vous avez privilégiés. En fonction de cela, vous pouvez là encore acheter des modes auprès du corbeau sur la côte enchevêtrée. Et donc c'est terminé, votre appât est maintenant correctement configuré en fonction de ce que vous désirez. Et vous allez pouvoir lancer la traque. Alors pour savoir quelle traque vous avez à lancer, inspectez de nouveau votre appât qui vous dira dans quelle planète, dans quel endroit vous rendre. Jusqu'ici, il nous a été demandé de nous rendre sur la côte enchevêtrée et sur la cité des rêves afin de traquer les différentes proies. Une fois rendu dans la zone, localisez l'emplacement ou posez l'appât, attirez la proie, traquez-la et éliminez-la. La mécanique employée jusqu'ici est très très simple, il vous suffit d'éliminer les mobs qui vont apparaître sur une plaque. Ceci va vous conférer un buff qui va vous permettre d'éliminer la proie encore plus facilement. J'espère que cette astuce et ce tuto vous auront plu, vous auront permis d'y voir beaucoup plus clair sur cet appât. Si tel est le cas, n'hésitez pas, dropez-moi un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour d'autres infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada